Wesh les otakus comment vous allez ? Moi c'est le feu les amis car de toute façon plus on est nombreux sur la chaîne plus je kiffe Mais bref c'est pas le sujet Comme t'as pu le voir dans le titre de la vidéo Aujourd'hui on va parler de la forme une jingue du haki dans One Piece et de ses propriétés J'ai nommé le haki des dieux ou kamishoku haki Comme à mon habitude j'apprends un sujet très dangereux qui va vers le débat Et nous les débats, bah c'est ça qu'on aime Du coup j'espère que t'es bien préparé car on va triter de ce sujet juste après le générique Tout d'abord il faut commencer par définir qu'est-ce qu'est le haki Le haki ou flip se traduire par l'ambition est un mystérieux pouvoir que certains personnages peuvent utiliser dans le monde de One Piece Mais il est cela dit quand même présent dans chaque être vivant Au cours des aventures des Miguara nous avons pu observer et remarquer qu'il existait plusieurs types de haki Et ceux-ci sont au nombre de trois Premièrement il y a le haki de l'observation ou kenbun shoku haki Celui-ci accorde à ses utilisateurs une sorte de sixième sens Plus précisément une perception plus évolue du monde qui les entoure Et grâce à cela ils peuvent anticiper les actions, sentir la présence des individus, évaluer la force de leur adversaire Ressentir les émotions des individus et parfois celles-ci offrent des capacités prémonitantes à limiter Ensuite vient le haki de l'armement le buzo shoku haki Celui-ci permet d'être autant de cette forme de haki D'utiliser leur esprit comme une sorte d'armure pour pouvoir se défendre et se protéger contre les attaques physiques Ou de pouvoir eux-mêmes produire des attaques puissantes Autant vous dire que cette forme est ma forme de haki préférée Et enfin nous avons la dernière forme de haki qui n'est autre que le haki des rois ou le hao shoku haki Qui est un type de haki extrêmement rare car seulement une personne sur un million peut l'utiliser Et ce haki accorde à son possesseur la capacité de dominer la volonté d'autrui Depuis le nouveau monde l'utilisation du haki est devenue chose courante Car nous sommes sur la route de tous les périls où sont regroupés tous les pirates les plus dangereux du monde Dans notamment les Shishibukai, les Supernova ou encore les Yonko Mais le fait que l'utilisation du haki soit devenue plus courant Ne veut pas dire que l'auteur ne nous l'avait pas introduit dès le début du manga En effet, Shanks fut le premier réutilisateur du haki dans One Piece Lorsqu'il se va Luffy à Fuchsia et on y reviendra Et Luffy lui-même l'utilisera plus tard sur Amazon Elite, Impel Down et encore Marine Form Même si à l'époque nous ne saisissions pas tous les avantages que confère l'utilisation du haki Aujourd'hui nous sommes obligés de reconnaître que son utilisation et sa maîtrise sont cruciales pour la survie dans un combat dans le nouveau monde Les combats de Luffy contre Woody Jones de Flamingo et récemment Crackers nous l'ont démontré Et sachant que Luffy et Barbe Noir sont voués à s'incomter Mais que celui-ci peut annuler les pouvoirs du fruit du démon La seule arme qu'il restera à Luffy sera son haki Mais sans son fruit, Luffy sera quand même incapable de battre Barbe Noir Qui lui sera en pleine possession de ses deux fruits et de son haki Voilà pourquoi il était obligatoire pour notre héros de se surpasser et de pousser sa maîtrise du haki jusqu'à son paroxysme Pour pouvoir éveiller le kamishoku haki, dit le haki des dieux Je te sens tout excité là, calme-toi frérot, respire un bon coup, je vais tout t'expliquer, on a le temps Dans un premier temps il faut que tu saches que le concept de kamishoku haki nous a déjà été teasé Et cela dès les premiers chapitres de One Piece Mais il est passé totalement inaperçu car à l'époque nous ne connaissions même pas l'existence du haki Et il faut aussi dire que ça remonte à très longtemps les premiers chapitres de One Piece Mais cela dit, une personne a utilisé le kamishoku haki sous nos yeux Et cette personne n'est autre que Hagagami no Shanks Mais pourquoi lui tu me diras ? Calme-toi frérot, je te sens stressé, détends-toi, on prend notre temps, j'y viens, j'y viens Mais avant cela je vais être clair avec toi A mon avis, Shanks possède un fruit du démon et pas n'importe lequel Celui de la téléportation ou quelque chose qui y ressemble Oh hell no ! Ne fais pas le surpris frérot, ne fais pas le surpris Ce n'est un secret pour personne, Shanks apparaît toujours là où on ne l'attend pas Effectivement à Marineford, alors que la guerre atteignait son climax, celui-ci est apparu et y a mis fin Sachant qu'avant cela, il est allé empêcher Kaido de débarquer à Marineford Kaido ! Et je te rappelle que traverser le nouveau monde en si peu tant relève du miracle Ensuite, avoue que c'est quand même étrange et impressionnant que toutes ces apparitions soient si soudaines De plus, cela expliquerait pourquoi Shanks est si difficile à localiser Car il se trouve toujours dans des endroits improbables et isolés Un peu comme l'a été Baltic aux îles des révolutionnaires Quoi, t'as jamais remarqué que Shanks était toujours dans des endroits inconnus ? Même dans le chapitre 837, la couverture c'est l'équipage de Shanks dans des ruines d'une certaine île Encore une fois, ils sont sur une île dont on ne connaît même pas l'existence Et à ce jour, la seule personne qui a été capable de repérer Shanks N'est autre que son ami et rival, Dracule Miyok Qui à mon avis, doit posséder une vive-garde du Yonko A cause de leur amitié de longue date Mais vous allez me dire, ok c'est bien beau de spéculer sur le fruit de Shanks Mais le haki dans tout ça Et moi je me dis, mais calmez-vous les bébés, calmez-vous On y vient les bébés, on y vient Du coup, maintenant que nous sommes tous d'accord pour dire que Shanks peut se téléporter Cela expliquerait comment il a fait pour pouvoir se déplacer aussi vite Lorsqu'il a sauvé le fuit du roi des mers sur l'île de Fuchsia Et bien figurez-vous que c'est à ce moment précis Que Shanks a utilisé le fameux haki des dieux Et cela lui a permis de ne pas être affecté par les effets de l'eau sur les utilisateurs de fruits du démon Mais il a été considérablement affaibli Car à l'époque, Shanks ne devait pas totalement maîtriser ce haki ainsi que son fruit du démon Et c'est justement parce qu'il a utilisé son haki des dieux Et qu'il n'a pas été affecté par l'eau Qu'il a pu rejoindre l'endroit où se trouvait Luffy aussi vite en se téléportant Il réussit donc à sauver Luffy Mais en contrepartie, il a dû sacrifier son bras gauche Car avec son niveau de l'époque Il lui était impossible de pouvoir utiliser en même temps le haki des dieux Et le haki de l'armement sous l'eau Ce qui lui a valu de perdre son bras Car soyons logique, deux secondes C'est impossible qu'un monstre que Luffy terrasse en un coup de poing dans l'épisode 1 Puisse blesser ou même inquiéter Shanks Qui à l'époque a voyagé avec Roger jusqu'à Raftel Et a donc vu les pires monstres marins Et qui en plus de ça a affronté Barbe Noir C'est impossible que celui-ci ait pu être inquiété par un roi des mers Regardez la gueule du roi des mers, il est trop faible Et tous ceux qui diront qu'il a sacrifié son bras pour la symbolique Je vous dis c'est quand même abusé de se faire arracher un bras par un monstre que Luffy dévoite l'épisode 1 Or qu'on est allé à Raftel, quand même Tout cela m'amène donc à penser que Luffy va devoir lui aussi développer ce fameux haki des dieux Pour pouvoir avoir une chance lors de ce combat contre Teach Qui lui possède un fruit du démon qui détient les mêmes propriétés que le Kairoseki Soit de pouvoir annuler les pouvoirs du fruit du démon Mais grâce à l'utilisation du haki des dieux Luffy tient un moyen de pouvoir résister aux effets du Yami Yami Nomi Et ainsi pouvoir se battre à armes égales contre Teach Et cela tout en conservant les 3 formes de haki de base et en les améliorant au maximum Et aussi en éveillant son fruit du démon bien sûr De plus, Oda nous avait déjà teasé que l'on pouvait utiliser le haki sous l'eau Et cela en ayant un fruit du démon Souvenez-vous contre le Kraken Luffy grâce à son haki a pu lui asséner un éléphant Togen enduit de haki Or qu'il était sous l'eau Certes avec des difficultés mais il a réussi Ce qui veut dire que le haki peut effectivement résister aux effets du granit marin Et cela expliquerait pourquoi Jax n'a pas tremblé devant Teach à Marineford Car avec le temps, il a dû améliorer sa maîtrise du haki des dieux Et savait qu'il ne serait pas affecté par le fruit de barbe noire Pour en revenir à Luffy Imaginez un Luffy capable de pouvoir nager et de se battre sous l'eau Et qu'il ne serait plus affecté par les effets du granit marin Tout ça grâce à son haki des dieux Qui je rappelle la signification du haki Signifie ambition, volonté Luffy n'aurait ainsi plus aucun obstacle Il posséderait une ambition sans limite Celle d'un dieu Et selon moi, voilà en quoi consiste l'éveil final du haki Ne plus avoir de limite ni de restriction à son ambition Pouvoir dominer tous les êtres Être libre, aussi libre qu'un dieu Et cela bien sûr en gardant les trois autres formes de haki Et en les améliorant Enfin, je vous rappelle que One Piece est un shonen Et que dans tous les shonen Les héros surpassent toujours les règles que leur impose leur univers En effet, dans Beach Ichigo a réussi à développer les pouvoirs de Holo De Kunshi et de Shinigami Qui sont trois races que tout oppose Dans Naruto, de base les ninjas ne peuvent utiliser que deux éléments naturels Mais certains arrivent à utiliser les cinq éléments Et je pourrais continuer comme ça pendant des heures L'eau est depuis l'épisode 1 de One Piece Le pire ennemi des utilisateurs de fruits du démon Et bien Luffy trouvera un moyen de surmonter ce malus Grâce à son ambition qui est actuellement celle d'un roi Mais celle-ci devra s'élever à celle d'un dieu S'il veut pouvoir prétendre au titre de roi des pirates Et retenez bien ça Peu importe le chemin La volonté d'arriver à son objectif suffit à tout Je répète Peu importe le chemin La volonté d'arriver à son objectif suffit à tout Bon voilà Je sais on est allé très très loin cette fois C'est un record Mais on est extrêmement fiers de pouvoir vous présenter cette théorie Car à l'intérieur nous avons pu traiter de plein de sujets Notamment du fruit du démon de Shanks De l'évolution du Haki Et du combat contre Barbe Noire Et là même moi je suis épuisé Comme d'hab les frérots c'est une théorie Et ça restera une théorie Elle est donc à prendre avec des pincettes Et celle-ci a juste été faite pour que nous puissions discuter tous ensemble Dans la joie et dans la bonne humeur dans les commentaires Maintenant que c'est fait Je tiens passer un gros big up à mon frérot Ça y est c'est fait frérot Sur ce c'est la fin de la vidéo N'hésite pas à mettre un super gros like si tu as apprécié Abonne-toi Et rejoins la famille J'en ai marre de le répéter T'as pas encore compris ? Abonne-toi frérot Rejoins la famille Partage cette vidéo Et quant à moi je te dis à très 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 vite sur la chaîne pour de nouveaux contenus Sayonara frérot Pas sans savoir que Beerus est le dieu de la destruction régnant sur l'univers 7 Il a fait sa première apparition dans le film Battle of Gods Et par la suite devient un personnage majeur de la série Dragon Ball Super Il a l'apparence physique d'un chat de couleur violette Et possède un tempérament plutôt enfantin Il se met facilement en colère et peut devenir triste Sous-titres par Jérémy Camino